Un trou noir dans notre soleil, les scientifiques pensent que c'est possible et nous allons voir ce ce que cela signifierait pour nous et ce ce qu'il en est des étoiles de Hawking de mauvaise augure, alors reste à l'écoute. Et si tu l'apprécies, je me réjouis de ton pouce vers le haut et de ton commentaire. Nous obtiendrons ainsi de l'algorithme qu'il montre sur ce sujet important à davantage de personnes. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Tu connais certainement le célèbre astrophysicien Stephen Hawking, il est surtout célèbre pour ses découvertes sur les trous noirs. Malheureusement, il est décédé en l'an 2018, ce qu'une terrienne plate affirme à son sujet est d'autant plus irrespectueux, regarde un peu ça. Et je ne sais pas si vous avez apprécié quelque chose de drôle avec ce Stephen Hawking, c'est que c'est quelque chose de drôle. Ils se trouvent un peu comme ça, mais les scènes sont différentes. Bien sûr, c'est du grand n'importe quoi. J'ai juste trouvé ça tellement bizarre que je n'ai pas voulu vous le cacher. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment tu répondrais à cette dame. Le travail de Stephen Hawking est toujours d'actualité. Et les étoiles de Hawking sont une idée super intéressante issue de SS Recherche. Dans les années 70, Hawking a émis l'idée qu'il pourrait y avoir des trous noirs formés aux tout premiers instants de l'univers, lorsqu'il était encore très jeune et très dense. Ces trous noirs primordiaux, comme on les appelle, seraient minuscules par rapport aux trous noirs traditionnels qui se forment à partir de l'effondrement d'étoiles massives. Leur masse pourrait être comparable à celle d'un astéroïde. Leur taille serait inférieure à celle d'une balle de baseball. Un tel trou noir primordial pourrait traverser ton salon, renverser quelques plantes d'intérieur, puis repartir en te spaghettisant de quelques millimètres en chemin. Pour comprendre ce que ces trous noirs primordiaux ont à voir avec les étoiles, nous devons nous plonger très brièvement dans la matière noire. La matière noire, une substance invisible et mystérieuse qui semble imprégnée de grandes parties de l'univers et qui exerce des effets gravitationnels sur les galaxies et les systèmes stellaires, est l'un des plus grands mystères du cosmos. On a découvert que la gravitation des étoiles et des autres composants des galaxies ne peut pas expliquer à elle seule les processus de l'univers. Les astronomes ont l'esprit pratique et se sont donc dit « Ok ». Il y a donc une mystérieuse substance invisible qui exerce aussi un effet gravitationnel. La matière noire ? Petit problème. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore pu détecter cette matière noire. Les mauvaises langues diront donc qu'elle est un bouche-trou pour que nos théories puissent être maintenues. C'est là que les mini-trous noirs entrent en jeu. Certains astrophysiciens affirment que les trous noirs primordiaux sont très fréquents et qu'il serait alors inévitable que les étoiles en capturent quelques-uns au fil du temps et les rangent dans leur centre. Si un trou noir primordial était pris au piège dans une étoile, il n'aurait au début que très peu d'effet sur l'étoile. Comparé à la masse d'une étoile, la masse du trou noir serait négligeable. Il ne pourrait pas engloutir l'étoile aussi rapidement, mais au fil du temps, le matériau au cœur de l'étoile serait absorbé. Si elle pouvait croître assez rapidement, elle aurait le potentiel d'engloutir complètement l'étoile. Ce qui donnerait naissance à un type d'étoile particulier, une étoile de Hawking. C'est un peu comme si tu portais en toi un alien de la célèbre série de films. Au début, tu ne remarques rien, et ensuite le chestburster éclate hors de toi. Agréable. Mais pour les étoiles de Hawking, ce n'est pas le résultat final obligatoire. Les études sur les étoiles de Hawking ont montré que la capacité du trou noir primordial à engloutir l'étoile dépend principalement de sa taille initiale. Les trous noirs d'une masse d'environ un milliardième du Soleil peuvent engloutir une étoile en moins d'un demi-milliard d'années, s'ils parviennent à grandir suffisamment vite. Si cela s'était produit, nous trouverions dans l'univers des trous noirs de masse solaire qui se seraient formés d'une manière différente de celle des trous traditionnels, à savoir l'explosion de supernovas. Cependant, si les trous noirs primordiaux étaient beaucoup moins massifs, un peu moins d'un trillionième du Soleil, ils n'engloutiraient pas l'étoile, mais réchaufferaient le cœur de l'étoile et affecteraient l'activité de surface. Cela pourrait conduire à un type spécial d'étoiles, un retardateur rouge, qui serait plus froid et plus rouge que les étoiles géantes rouges habituelles. Nous avons donc une fois des étoiles Hawking adultes qui sont dévorées par leurs trous noirs, et ensuite des retardataires rouges qui vivent en permanence en symbiose avec le trou noir primordial. Si tant d'étoiles de notre galaxie abritent effectivement un petit trou noir, cela pourrait expliquer la gravitation supplémentaire et compléter au moins la théorie de la matière noire. J'entends déjà certains d'entre vous s'exciter et poser des questions. Oui, et notre Soleil a-t-il aussi un chest-burster en lui ? C'est exactement ce que les scientifiques de l'Institut Max Planck pour l'astrophysique ont étudié. Le chercheur impliqué, Earl Bellinger, dit « Les étoiles qui abritent un trou noir en leur centre pourraient le vivre étonnamment longtemps. Notre Soleil pourrait même avoir en son centre un trou noir aussi grand que la planète Mercure, sans que nous le remarquions. » Pour déterminer si notre Soleil a un trou noir en lui, nous devrions prendre en compte la taille et la masse de ces trous noirs hypothétiques. Un trou noir d'une masse supérieure à celle du Soleil lui-même engloutirait rapidement le Soleil et le transformerait en trou noir. Ce n'est pas le cas, car notre Soleil continue d'exister en tant qu'étoile et poursuit la fusion nucléaire, de toute évidence. Mais jusqu'à une masse équivalente à celle de Mercure, cela fonctionnerait encore physiquement. Avec cette masse, il absorberait la matière du Soleil et se développerait, mais pas si vite qu'il engloutirait l'étoile dans un avenir prévisible, et sans que nous ayons pu le remarquer jusqu'à présent. À long terme, cela pourrait au moins faire du Soleil un retardataire rouge. Lorsque le trou noir absorbe de la matière du Soleil, il génère en même temps un rayonnement intense qui exerce une pression sur les couches extérieures du Soleil. Cette pression pousserait les couches extérieures vers l'extérieur et ferait baisser la température du Soleil. C'est eux qui ralentiraient finalement la fusion nucléaire. Le problème, c'est que cela se produirait à des échelles de temps très longues. Il est donc très difficile de le déterminer maintenant. Mais les chercheurs intelligents de l'Institut Max Planck ont une idée. Ils écrivent Cela pourrait être détecté à l'aide du domaine relativement nouveau de l'astérosismologie, dans lequel les astronomes utilisent les vibrations acoustiques pour étudier l'intérieur d'une étoile. Avec des projets futurs comme Platos, de tels objets peuvent être découverts. Platos signifie Planetary Transits and Oscillation of Stars, et cette sonde spatiale de l'ESA devrait découvrir des exoplanètes terrestres en orbite autour d'étoiles semblables au Soleil et caractériser leurs propriétés fondamentales. La photométrie de haute précision qui sera utilisée pour cela pourrait également aider à percevoir de telles oscillations de notre Soleil qui pourraient indiquer la présence d'un trou noir de faible masse. Platos devrait être lancé en l'an 2026, et d'ici là, un refroidissement du Soleil ou une activité très faible pourrait éventuellement indiquer qu'il s'agit d'une étoile de Hawking. Mais comme nous l'avons dit, il faudrait en fait des périodes de temps beaucoup plus longues pour cette observation. En attendant, cette idée reste passionnante, et la recherche sur ce sujet nous apportera peut-être de nouvelles connaissances, même si elle s'avère finalement fausse. Selma de Mink, directrice du département de recherche sur les étoiles de l'Institut Max Planck d'Astrophysique, l'exprime très bien. Les scientifiques posent parfois des questions folles pour approfondir leur connaissance. Nous ne savons même pas si de tels trous noirs primordiaux existent, mais nous pouvons tout de même réaliser une expérience de pensée intéressante. De nombreux astronomes impliqués pensent que les étoiles de Hawking pourraient être plus fréquentes, surtout dans les amas globulaires et les galaxies naines très peu lumineuses. Avec Platos, nous avons donc aussi la chance de chercher intensivement des étoiles de Hawking dans ces E.S. lieux cosmiques. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Le Soleil pourrait-il être une étoile de Hawking ? Qu'est-ce qui plaide pour ou contre ? Je suis impatient de connaître vos arguments. Dès que nous trouverons la première étoile de Hawking, je te le dirai bien sûr, mais tu ne peux le faire que si tu suis ma chaîne, sinon tu le manqueras. D'après les statistiques de YouTube, je sais que plus de la moitié des spectateurs ne sont pas abonnés. Pourtant, c'est absolument gratuit, tu m'aides énormément et tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique. Alors tout le monde appuie sur le bouton d'abonnement. Merci beaucoup. Dans un autre endroit du système solaire, nous avons découvert quelque chose d'aussi fou, à savoir sur Pluton. Les scientifiques y ont trouvé quelque chose qui laisse penser que la vie extraterrestre est possible, une folie absolue. Les images originales de la découverte spectaculaire sur Pluton sont disponibles dans la vidéo affichée. Ne manque pas de les regarder. Elles sont devenues super intéressantes. Et si tu veux soutenir mon travail, visite ma boutique Astro. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.